Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de toutes nouvelles informations pour la version globale et la version coréenne. C'est très très important. Cette vidéo est à voir jusqu'au bout parce qu'il y aura également des prédictions. Il y aura de nouvelles informations que vous voulez tous entendre. Tous et toutes. Et que vous allez fortement apprécier. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. On va également parler de live. De quand est-ce qu'on va balancer les lives. Les vidéos qui vont arriver pendant et après le lancement du jeu. La version KR japonaise. Et bien sûr, de comment on va organiser tout ça. Let's go ! Alors, là on va passer sur mon profil. On va passer sur mon profil. Et oui, et oui, et oui. Ils ont fait, ils ont fait, enfin, enfin, le tweet. Qui va parler des préinscriptions pour la version globale. Et pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'on arrive à bientôt à échéance, les amis. On arrive bientôt à échéance. Oh, je bégaye tellement, je suis excité. Bref. Les préinscriptions, comme je l'avais prédit il y a environ quelques jours de cela, bien sûr. Selon les informations, les leaks que j'avais eus, les trucs par-ci, par-là. Et on avait eu ça comme information. Bon, pour la version globale, on arrive bientôt à quelque chose de concluant durant cette semaine. Et semaine prochaine, ok ? Et ça, c'était le 17 mai. On est, c'était il y a deux jours. Je l'ai dit, il y a deux jours. On arrive vendredi, après-midi, fin d'après-midi. Ils nous annoncent tout simplement les préinscriptions. Et il n'y a pas qu'hier, les amis. Hier, les amis. Un truc incroyable. Vraiment incroyable. On va aller voir ça. Let's go. Eh oui. Ça a été leak. Ça a été leak, les amis. On va également décortiquer la vidéo. Le trailer pour la version globale qui faisait la version française a été leak, bien sûr. J'ai eu le temps de télécharger la vidéo. Et on va aller visualiser ça ensemble. Let's go. Et on va aller voir ça, c'est ça. Et on va aller voir ça, c'est ça. immersive oui 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 enfin bref on vient un peu en arrière voilà c'est exactement là où je voulais aller et voilà là on a un peu les traductions des différents des différents types de personnages qu'on pourrait avoir défenseur assaillant du coup c'est bien sûr dps malus du coup c'est des buffers et là ben là il le montre pas mais je pense que c'est soigneur il leur parce qu'on a on a on a des persos qui soignent et d'autres qui bf et des bf ok malus on pourrait aussi les considérer comme tant que parce qu'ils donnent également des boosts en en défense et ça c'est intéressant bien sûr le système de bouffe à la grande crosse l'exploration en mode shibi qui nous permet de récupérer les ingrédients bon ça on avait vu dans la bêta les ingrédients pour faire des recettes des petits plats pour boost pendant les cours enfin avant les combats avant de balancer les combats et bien sûr ça consomme de la stamina comme vous le voyez et on a ça consomme de la stamina mais derrière quand quand on complète l'exploration dans le mode chibi ce qui est bien c'est que on gagne bien sûr des ingrédients un peu de monnaie des ingrédients des poissons des crevettes et c'est de la stamina des tickets skips et des fragments de personnages mais attend attendez là vous voyez là vous voyez des fragments de personnages de yami faut comprendre que là cette version de yami elle est spéciale c'est une version de yami et serre et oui dans les dix qu'on a eu que je montrerai pas ici on a eu des informations concernant des personnages des personnages de tout type que ça soit un nozel tout ça soit des amis que ce soit autres personnages et ses serres nous avons des des fragments de personnages et serre de ces unités là il veut dire c'est pas les mêmes unités ok alors que là on a fait le tour bon vous allez pour ceux qui me suivent depuis un an et demi maintenant pour toutes les informations autour de black lover mobile savez que le retard qu'a eu autour du jeu n'est pas seulement dû au film mais c'est également par rapport aux droits qui concerne les voix et ils ont eu énormément de difficultés à se procurer à se avoir les voix bon j'oublie le mot le verbe bref à se procurer les voix je crois que c'est ce mot et du coup ça un peu retardé le jeu qui normalement devait être qui devrait sortir pour l'année dernière pour fin d'année dernière il a été retardé en fin de compte pour cette année enfin bref ça fait plaisir le jeu en français et ça c'est un énorme bon point let's go maintenant on va parler un peu des prédictions il ya aussi il ya aussi la version globale qui a eu sa propre sa propre propre modèle vidéo est plus intéressant et plus beau je vous annonce juste que les transitions vont être titanesque incroyable vous allez voir les transitions d'où C'est parti ! C'est plus beau, c'est plus beau, c'est pas mal C'est pas mal, du coup comme vous savez le jeu sort le 25 mai, du coup on est à exactement un peu moins de 6 jours avant sa sortie Et c'est là où on va parler un peu des prédictions Avant de parler des prédictions, les amis, je serai en live le jour de sa sortie Qui veut dire que le jeu sortira en pleine nuit ? Je pense entre 2h et 5h du matin Je balancerai le live environ 1h avant pour être tranquille Ok ? Voilà, prédiction 3 millions de prédictions pour la version globale Et première semaine, on atteindra le million de prédictions En sachant, les amis, en sachant que Nanatsu Grand Cross pour la globale Ils ont fait, je crois, 4 millions de prédictions Et 2 millions au bout de 3 semaines, quelque chose par-ci par-là Là on parle d'une licence qui est largement mieux développée que Grand Cross Avec moins de fanservice, plus de style, une meilleure histoire Et vous allez voir par vous-même que ce que je dis va réellement se réaliser Première semaine, je pense réellement qu'on va atteindre le million de prédictions En sachant qu'ils ont déjà contacté des youtubeurs et influenceurs Pour promouvoir le jeu Que ce soit des anglais, des français, des espagnols, des brésiliens, des portugais ou autres Ils les ont contactés et ils ont donné plus ou moins la date de sortie pour eux D'ailleurs, concernant la date de sortie La date de sortie est prévue selon le communiqué entre fin juin et milieu juillet Du coup, on est dans une intervalle de 2 à 3 semaines grand maximum Quand je dis milieu juillet, c'est grand maximum le 22 juillet À part ça, on n'a pas eu d'autres informations Mais ça, c'est le truc le plus intéressant et le plus important qu'on ait eu jusqu'à présent L'annonce des préinscriptions qu'on attendait depuis le temps Semaine prochaine, le début des préinscriptions Le leak de la version globale Qui plus est la version EFR C'est incroyable, tout s'aligne enfin depuis le temps Incroyable Enfin bref, ça sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et on se retrouve bien sûr semaine prochaine Pour de toutes nouvelles vidéos, informations, leaks, actualités Autour de ce jeu qui est Black Clover Mobile The Rise of the Wizard King Allez, ciao, peace Et prenez bien soin de vous tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz